Jean-Pierre, merci mille fois d'être parmi nous, merci pour cette oeuvre qui est Mathéo, extraordinaire comme à chaque fois je trouve. Je ne sais pas si réellement il y a besoin de te présenter, mais on va quand même faire un petit capitulatif. Ça, ça me rappelle quand j'étais au lycée, je ne vais jamais me mettre au premier, je ne vais jamais me mettre au premier parce que je n'étais pas un très bon, donc on se dit, putain, on est sous les radars les plus proches et ce n'est pas bon. Je suis au fond avec un radiateur. Donc, sans forcément préciser que vous êtes né à Paris, que tu es né à Paris en 54, que tu as fait des études de graphisme publicitaire, que tu as aussi fait des études d'art plastique dans les années 70. Oui, des études publicitaires, non, mais à un moment j'ai fait six mois d'une école de dessin, comme il y en a parlé, c'était une petite école qui s'appelait les Courses en masse, et je crois qu'elle a disparu maintenant, je ne sais pas si elle existe encore. Enfin, les deux grandes écoles à l'époque, c'était Pellingen et Charpentier. Et là, ça coûtait un bras, c'était terrible. Mes parents m'avaient proposé de le faire parce que quand j'étais au lycée, bon, j'avais des résultats assez contestables. Donc, à un moment, ils étaient prêts à mettre la main au porte-monnaie, sachant qu'ils avaient compris que le dessin, c'était vraiment une passion. Et puis, je n'ai pas voulu le faire parce que c'était une école tellement dure que je m'étais dit, là, si je me fais virer au bout de six mois ou tout ça, vu les tarifs, je me disais, non, je n'ai pas trop envie d'assumer ça derrière. Donc, j'ai eu le bac, alors que ce n'était pas tellement prévu, normalement, ce n'était pas de même prévu. Par accident, c'est vrai. Et du coup, mais grâce à l'histoire géo, grâce à l'histoire géo, et plus précisément grâce au front populaire, alors pas grâce à la guerre d'Espagne, mais pas loin. C'était grâce au front populaire où j'avais fait l'impasse sur pas mal de sujets en histoire géo. Mais ça, j'étais passionné par le XXe siècle, enfin, le XXe siècle, par la montée des idéologies. Donc, l'Allemagne entre les deux guerres, là, je connaissais bien, puis la France entre les deux guerres, je connaissais bien. Donc, coup de bol, je tombais sur l'élection populaire. Je tombais sur un prof qui était visiblement de gauche, comme j'étais moi aussi. Enfin, moi, j'étais même adhérent aux jeunesses communistes et tout. Donc, voilà, élevé dans ce milieu-là. Et du coup, ça a duré un quart d'heure. C'était juste sur les causes du front populaire. Et on en était à des choses assez pointues, du genre, est-ce que telle ou telle personne, tel écrivain, telle ou telle personnalité, était simplement compagnon de route du parti communiste ou adhérent ? C'était assez pointu. Et donc, voilà, j'ai sauvé ma peau, grâce à une très bonne note en histoire géo, grâce au front populaire, déjà, voilà. Et sinon, moi, j'ai grandi dans une famille communiste, ségétiste. Bon, mes grands-parents, ils ont toujours cru que non-sogétiques, c'était un paradis qu'on était en train de construire. Et dans les années 70, quand moi, j'ai compris que c'était un peu différent, et que je me suis éloigné de ça, et que j'ai arrêté non seulement d'être au Parti communiste, mais même de voter pour le Parti communiste, j'ai eu l'impression de trahir mon milieu. Trahir les gens que vous aimez, c'est pas facile, quoi. Mais il y a plein de gens qui ont raconté ça mieux que moi, et qui ont eu des parcours encore plus spectaculaires dans ce genre-là, enfin, qui ont vécu ça plus douloureusement encore. Mais voilà, donc, au lycée, c'était la seule matière qui m'intéressait vraiment. Enfin, avec le dessin, mais le dessin, je le faisais à titre privé. Il y avait eu des cours facultatifs de dessin à partir de la seconde. Je me rappelle, le mec, il me mettait des pommes sur des tabourets, et des chaises retournées, et il me mettait de dessiner ça. Ce que je faisais sans faire mon malin particulièrement, enfin, sans jouer le dégoûté. Et puis, à la fin d'un cours, je suis allé me dire, ah oui, puis aussi, moi, je fais des caricatures et tout ça. Le mec, il dit, c'est pas ce qu'on va te demander ici. Alors, du coup, j'ai dit, bon, ben, ça va sans moi, alors, puisque c'était facultatif. Et je me rappelle, c'était en première, ça. Et alors, du coup, je faisais des caricatures, je faisais des caricatures des profs, et tout ça. Donc, j'avais fait une expo, c'était l'époque après, c'était en 71, ça, donc pas le moins après 68, on avait droit à un foyer socio-éducatif géré par les élèves. Et autogéré. Voilà, exactement, autogéré. Et du coup, dans ce cadre-là, j'avais fait une expo dans le lycée qui a eu un petit succès, puisqu'il avait dessiné les profs, les caricatures des profs, le proviseur m'avait demandé sa caricature, tout ça, que j'avais refusé de faire parce qu'il avait fait rentrer les flics dans le lycée, et les CRS avaient cabassé des moules de 6e, tout ça, donc là, ça ne passait pas trop, donc oui. Mais bon, je n'ai réussi à ne pas trop me fâcher avec lui, avec le proviseur. Et voilà, ça avait eu un petit succès, et parallèlement, il y avait une expo du propre de dessin qui prenait les gens de haut, et des pommes sur les tabourets, ça en fait assez de moins, les jeunes, donc moi, j'ai eu du succès, et je n'ai eu pas trop. Donc voilà, j'avais ma petite revanche. Et donc, c'est ce qui t'emmène après à travailler notamment pour Fluide. Ah mais alors avant, parce que ça donc, j'ai eu une bague donc à 18 ans, c'était en 72, et l'été 72, avec un copain, on ne savait pas quoi faire, et moi, j'habitais en banlieue, enfin, quand je dis banlieue, on imagine la banlieue dure, mais moi, j'habitais à Royaume-la-Maison, donc c'était, sauf que, sauf que le Royaume-la-Maison de 72, ce n'est pas celui de maintenant quand même. Parce que maintenant, quand vous dites que vous êtes né à Arveille, on a l'impression que vous êtes né à Neuilly, mais ce n'était pas du tout le cas. Mes grands-parents, enfin, mes grands-parents maternels étaient sacrés modèles, ils avaient réussi à acheter un big-terre à Arveille, ils avaient été construits, ils avaient essayé des petites parcelles à deux de leur fille, etc., devant ma mère. Et donc, l'Orveille que j'ai connue dans les années 60, ça n'avait rien à voir, enfin 60, les 60 et 70, ça n'avait rien à voir avec l'Orveille humaine. Mais, donc, à 18 ans, l'été, là, on ne savait pas quoi faire, et quand même, il y avait une bagnole, il y avait une décette, je lui ai dit, tiens, je vais aller montrer mes dessins, je vais faire la capture, déjà, j'allais montrer mes dessins à la presse, et puis, avec la naïveté d'un môme de 18 ans, quoi. C'est-à-dire que j'avais eu un ou deux tuyaux qui m'avaient dit, il ne faut pas laisser tes dessins, jamais, et il faut que tu demandes le directeur artistique ou le directeur de publication. Moi, je vais à le premier canard que je fais, on se gare avec ça deux chevaux, là, à l'époque, c'était au loin des Champs-Elysées, et il y avait le journal Jour de France. Donc, j'avais pris les journaux qui étaient sous la télé, il y avait Jour de France, Paris Match, Télé 7 jours. Donc, j'avais pris les Debrèles, je lui ai dit, on va faire ces trois-là. Donc, le premier jour de France, j'arrive, je me fais arrêter par un huissier qui me dit, c'est pourquoi, je lui dis, ben voilà, je voudrais voir, j'avais vu qu'il n'y avait pas de directeur artistique, donc je lui dis, je voudrais voir M. Marcel Dassault, c'est le directeur. Alors, le mec, il se marre, il me dit, ah bon, vous avez rendez-vous ? Ironiquement, je lui dis, ah ben non, 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 ah ben, c'est M. Marcel Dassault, il ne reçoit pas les gens comme ça, et puis il n'est pas là, et puis il y a une fois personnelle, bref, mais laissez-vous des soeurs ? Ah non, non, pas question, donc je ressors, deuxième truc, Télé 7 jours, au septième étage, ils étaient dans le même bâtiment par image sur Télé 7 jours, donc je monte directo sur le 7ème, c'était Télé 7 jours, je me fais arrêter par un huissier aussi, qui me dit, c'est pourquoi, je lui dis, je voudrais voir M. Jean Dibault, qui était directeur, c'est un mec qui a écrit des bouquins, d'ailleurs, Jean Dibault, je ne sais pas si donc à l'époque, il avait peut-être mon âge maintenant, même plus jeune, ça se trouve, et je regarde M. Jean Dibault, ah bon, je me donne rendez-vous avec M. Jean Dibault, ben non, c'est pourquoi, c'est pour montrer des dessins, alors le type, il dit, je peux voir, et tout, je le montre comme ça, on regarde mon truc, vraiment, il me dit, c'est de place, je regarde, et tout, il me dit, vous m'accordez des dessins, ah non, non, mais je ne laisse pas mes dessins, je ne vais pas les laisser, je vais les laisser à quelqu'un, voilà, il y a une jeune femme qui vient avec le lycée, qui revient vers moi, qui dit, M. Jumras, c'est qui, j'étais avec mon pote, je me suis dit, c'est moi, je viens de suivre, 5 minutes après, j'étais dans le bureau de Jean Dibault, il me commandait un dessin tous les 15 jours, ce n'était pas trop difficile comme vous dire à l'âge, c'était incroyable, mais, donc, alors attendez, je vais écouter, un maximum, donc je ne sais plus ce que je vous disais, là je vais voir, c'est l'ancien, c'est l'ancien, il y a cinq ou quinze jours, dans une autre époque, pourtant je faisais du sous-mélatier, c'était vraiment pas terrible, mais, justement, là il n'y avait pas de directeur artistique, je pense qu'il y aurait un directeur artistique, il ne m'aurait jamais payé, ça durait six mois, puis, presque un an, au bout d'un an, ils se sont aperçus que j'étais quand même vraiment moins bon que mes étudiants, il ne fallait pas continuer, mais après j'ai fait du dessin de presse, quand même à droite à gauche, pendant, et puis j'ai repris des études d'art plastique, et donc pendant ces études-là, j'étais toujours chez mes parents, donc je n'avais pas des gros besoins financiers, et puis, donc ça c'était entre 18 et 23 ans, et à 23 ans, j'ai eu envie de faire de la bande dessinée, et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma première histoire, que j'ai présentée dans un petit festival, où on pouvait montrer, moi j'avais fait un petit montage audiovisuel, et puis il y a Gottlieb, qui travaillait, enfin, qui était directeur de Fluid, qui a vu le montage, qui m'a demandé si je voulais bosser pour Fluid, j'ai dit, évidemment, et puis pilote, pareil, donc voilà, c'était une époque où, finalement, un jeune débutant comme ça, pouvait démarrer du jour en main, et avoir du boulot, ça tombait bien, parce qu'à 23 ans, je suis parti chez moi, il fallait vraiment que j'assure un loyer, mais voilà, ça n'a jamais été difficile, et puis après, alors le sursis, après le sursis, le vol du corbeau et Mathéo, c'est arrivé, ma vie est partagée en deux, comme on entend le bédé, il y a eu 20 ans, où je faisais des choses, qui avaient très peu de, comment dire, comment on appelle ça, un petit sucre célestine, voilà, avec Berroyer, donc on avait des bons papiers, mais enfin, on ne vendait pas beaucoup, quoi, et ça, ça a duré 20 ans, et puis, et donc là, je travaille toujours avec un scénariste, et au bout de 20 ans, donc j'avais 40 ans, et je me suis dit, là, il faut vraiment que je, que je fasse un truc à moi, parce que le temps passe, et moi, j'avais l'impression que ça avait 5 ans que j'ai dessiné, je me suis dit que ça faisait déjà 20 ans, quoi, et donc, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires, et là, les choses ont changé à partir de ce moment-là, et donc, c'est le sursis, et après le vol du corbeau, et puis après Mathéo. Voilà pour le parcours professionnel. Et donc, justement, c'est ça qui est intéressant sur ces deux parties-là, c'est que, quand arrive le sursis, le vol du corbeau, on voit déjà que graphiquement, il y a eu une évolution. Oui, alors moi, j'ai eu la chance de ne pas être, je m'étais aperçu que je travaillais de façon un peu désinvolte, sous l'influence de Berroyer, qui lui, était encore plus désinvolte que moi, mais lui, il avait un talent-ci, c'était un dialoguiste hors pair, et tout ça, il en soit le vien facilement, du coup, mon dessin se calquait un peu sur cette décontraction, et je me disais, je peux aller plus loin dans le dessin, quand même, que ce que je fais, mais il faudrait peut-être que tu le fasses, il ne faut pas dire que tu peux aller plus loin. Et donc, puis je voyais des, je me rappelle André Juillard, les Sébine Perrier, ça me faisait rêver, je me disais, merde, lui, il est à des années-lumière de ce que tu fais, mais on sent que, lui, il a dépensé une énergie. Donc, en fait, à 40 ans, j'avais l'impression de presque, de commencer vraiment à bosser sérieusement, donc, je n'étais pas l'usé, et puis, le fait de raconter ses propres histoires, c'est vraiment un truc, un tel bonheur, si j'avais su, j'aurais commencé avant, mais en fait, je pense que je n'avais pas la maturité pour faire avant à 40 ans, quand même, bien plus solide pour raconter des choses qui ont peut-être un peu plus d'épaisseur, en tout cas pour moi, il y a des gens qui sont très pertinents à 20 ans, mais enfin, moi, je n'en suis pas parti. c'était lui qui était scénariste, c'était lui qui était scénariste, donc, en fait, je peux vous raconter la rencontre avec Barbaroï, parce que pour moi, ça reste une rencontre majeure, on se revoit de loin en loin, mais on ne se voit pas d'autre, mais on ne se voit pas d'autre, mais quand, oui, c'est un des mecs qui m'a le plus impressionné, même l'intelligence vive, et comment dire, spontanéité, le fait de être capable de faire quelque chose de drôle, avec ce qu'il avait dans l'air, comme ça, un pouvoir d'invention incroyable, et une lucidité sur le monde qui l'entourait, impressionnante, donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec lui, et en particulier, comment faire les dialogues, puisque c'est lui qui les faisait, en fait, et on dessinait un peu des situations un peu ensemble, mais c'était quand même lui qui décidait ce qu'on allait faire, et puis autrement, il y avait le ton, le ton de Barbaroï, ça sonnait, ça sonnait vachement juste, ces histoires d'ado, parce qu'en fin de compte, quand j'ai commencé le premier album avec Jacques Barbaroï, moi, j'avais 23 ans, et on racontait des histoires d'adolescents quand on avait 15 ou 16, mais quand vous avez 23 ans, 15 ou 16 ans, c'est pas loin, enfin, on se rappelle de tout, il n'y avait plus qu'à changer les mobilettes, mais sinon, la mécanique des rapports humains, c'est la même, et maintenant, je pense que je pourrais raconter un truc sur les adolescents en étant assez juste quand même, il faudrait juste que je me mette dans le coup de leur fonctionnement, de leur façon de parler, dans leur repère, sinon, les rapports entre adolescents, enfin, les adolescents, le moment où on n'est pas sûr de soi et on essaie de montrer tout le contraire, on sait le malin avec les filles, voilà, c'est exactement pareil, non, j'imagine que ça ne changera pas, c'est comme ça depuis la nuit des temps, donc, c'était vraiment une très très belle expérience, quoi, et donc, j'ai fait 5 albums avec lui, et puis après, ça a été plus dur, après, je n'ai pas retrouvé cette complicité, donc j'ai fait des albums où j'étais plus illustrateur d'un univers, mais qui n'était pas vraiment le mien, alors que, avec Beroyer, c'était vraiment, en fin de compte, Beroyer, il devait faire une BD, c'est Choron qui avait cette idée-là, parce que, ça, c'était en 79, Choron, qui était toujours sur des coups, il voulait toujours faire des coups formidables économiquement, et tout, c'était un dégourdil total, et, et c'était l'époque où, tous les journaux de skateboard, il y en avait 5 ou 6, ils vendaient tous entre 50 000 et 150 000 exemplaires, tous, à part, il s'est dit, on va faire une idée sur le skateboard, et on va vendre 150 000 exemplaires, donc, il avait branché Beroyer, avec Richard, qui était un dessinateur d'une autre génération, puis, bon, le ciment n'avait pas trop pris, et du coup, bon, ça s'était arrêté là, et un jour, je vais présenter une petite histoire courte que j'avais dessinée pour Fluide, mais c'était l'époque où il fallait que je, que je vive, que moi, je vienne ma vie, donc, j'essayais de prendre plein de boulot, donc, je travaillais un peu à pilote, déjà, un peu à Fluide, et puis là, il y avait un nouveau journal, un nouveau journal hebdomadaire qui s'appelait BD, qui n'avait pas duré, d'ailleurs, en noir et blanc, par les éditions du Square, édité par les éditions du Square, et je suis allé montrer mon travail, et dans, c'était une histoire un peu tarte, mais bon, en tout cas, il y avait les Duponts qui faisaient de la planche à roulettes, alors Choron, quand il voit ça, il dit, voilà un mec qui décide des planches à roulettes, c'est exactement ce qu'il fait, alors du coup, il dit, tu connais Béroyer, il faut que je te présente Béroyer, alors, il me présente Béroyer, que je le trouve très très sympa, très drôle et tout, et puis, il dit, est-ce que tu sais ce que je raconte, ce que j'écris ? je dis, il y avait à l'époque dans Harakiri et Do, ou non, Harakiri, je ne sais plus, non, c'était, je ne sais plus, une petite colonne, il y a une petite colonne de texte, c'était des adolescents qui étaient en bas de leur, en bas de leur immeuble, et puis, voilà, qui racontaient leur, enfin, c'était la vie des adolescents en bas des tours, quoi, et alors, il me dit, ben voilà, je te donne une pub de journal, puis tu vas voir, moi, j'ai créé un petit truc qui s'appelle Wallot, 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 en fait, ça s'appelle Wallot, Wallot, parce que les moubles, il disait Wallot, et il disait Wallot, et il disait Wallot, donc c'était le titre de son petit feuilleton, je lis ça, c'était un régal, malin, magnifique, quoi, alors du coup, j'ai dit, ben écoute, moi, j'adore le ton que tu as, et tout, on peut aller voir les mecs faire du skate, au Trocadéro, puis on voit si on s'entend, si on peut faire quelque chose avec ça, donc, je me retrouve au Trocadéro le lendemain, et puis on pose le cul sur le marbre, puis on regarde les ados qui font le skate, et on se marre à aller voir, à faire leur numéro d'ado, et du coup, ben voilà, le soir, on se dit, bon, c'est ok, on démarre l'histoire, c'est comme ça que ça a commencé, donc c'était vraiment une rencontre, quand on a 23 ans, on a toujours l'impression, quand on rencontre des gens qui vous correspondent, et qui ont une certaine dimension, et qui en plus vous correspondent, parce qu'on peut rencontrer des gens qui ont une dimension, mais c'est dans un autre univers, mais là, c'était vraiment un univers que j'adorais, et on a l'impression que c'est normal, puis après, il faut faire dire, on a fait 5 bouquins, après on s'est fait virer de chez Lingo, et du coup, là, moi j'ai fait d'autres choses, mais je n'ai jamais retrouvé cette complicité, à tel point qu'au bout d'un moment, non seulement pour des raisons de vouloir aller au bout de mon dessin, mais aussi parce que ce qu'on me proposait ne correspondait pas tant que ça, je me suis dit, je vais raconter mes propres histoires, et donc ça a été le sursis, voilà comment on est arrivé à... Je serais tombé sur un autre beroyer, je n'aurais peut-être jamais raconté, mais un autre ou quelqu'un dans un autre registre, mais il y avait une complicité, on le sent tout de suite, quand les gens, dans les 10% qui vous disent, on comprend qu'il y a 90% aussi, mais on est d'accord, donc c'est tout, voilà, mais après ça ne s'est pas retrouvé, donc voilà, ça m'a permis de... ça m'a poussé à faire mes propres histoires, mais à partir de là, les choses m'ont un peu changé, quoi. Donc justement, on a eu ces deux magnifiques bouquins, qui sont le sursis et le vol du corbeau, et tu disais que, à la fin du vol du corbeau, ça t'avait pris tellement de temps, tellement d'énergie et de passion, que ça t'avait un peu miné, est-ce que c'est à partir de là où il fallait peut-être remettre le pied à l'étrier, est-ce que c'est à partir de là que la genèse de Matteo... Alors, il y a plusieurs raisons pour la genèse de Matteo, c'est que, moi j'ai travaillé, donc dès le sursis, avec l'éditeur de Dupuis à l'époque, il était, comment, un directeur de la collection Air Libre, et c'était une collection très prestigieuse, et moi quand on m'a proposé de faire un bouquin dans Air Libre, je n'avais même pas conscience de ça, je me disais, bon, c'est de rien dire, mais pourquoi pas, et les gens à qui je disais ça, les gens en dédicace, parce qu'avant j'avais fait un bouquin qui s'appelait Maré Basse, ils me disaient, moi, vous faites quoi après Maré Basse ? Ben, j'ai un projet, là, je vais faire ma propre histoire, ah bon, très bien, et c'est toujours pour Dago ? Non, non, c'est pour Dupuis, ah bon, dans quelle collection ? Air Libre ? Je sentais le respect incroyable, à l'époque, en tout cas, il y avait toute une partie du public BD qui achetait Air Libre de confiance, qui que ce soit, ils achetaient un Air Libre plus que l'auteur, voilà, j'ai bénéficié de ça, et ça a effectivement, sûrement poussé au fait que le sursis a bien marché depuis le début, mais j'étais tellement habiché que ça ne marche pas pour moi, enfin que ça ne marche pas, je n'avais pas un pain non plus, il y avait des mecs pour qui c'était pire, avec Berroyon on disait ça, on disait, il y a des mecs vraiment de plumes avec nous, qui vendent 2-3 fois plus, mais il y a aussi des mecs meilleurs que nous qui vendent 2 fois moins, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dit, on n'a pas, c'est pas la peine qu'on ait déposé plein de quelque part, on ne sera pas reçu, on vivait assez, comment dire, légèrement cette situation-là, et puis comme moi, de l'âge de 23 ans à l'âge de 40, ça a été ça, je vendais entre 8 000 et 12 000, voire les premiers encore moins, je me disais, ben voilà, mon public s'est dit 12 000, puis c'est comme ça, je ne sais pas rien, c'est comme ça, et puis j'avais dit nous, donc j'en souffrais pas, et puis du coup, quand j'arrive chez Air Libre, Claude Jeanbrot, l'éditeur, donc me dit, écoute, nous on a vraiment confiance, on aime beaucoup cette histoire, on va le tirer à 25 000, alors, Blanc au téléphone, il dit, non, attends, non, non, je ne suis pas d'accord, alors, tous les auteurs, ils gueulent pour être tirés davantage, ce qui n'est pas idiot, parce qu'on n'est plus présent si on est tiré, mais je lui m'attends, tu tiens à 25 000, là c'est sûr, moi je peux t'en parler, ça fait 15 ans, je n'ai jamais vendu plus de 12 000, je ne vois pas pourquoi ça changerait, donc 25 000, ça fait 12 000 retours, et je lui ai fait peur, il n'a tiré qu'à 20 000, mais bon, comme ça, c'est parti très vite, au début c'est parti très bien, donc il a retiré à 5 000, puis à 5 000, enfin, etc., donc là c'est parti comme ça, mais Claude Jeanbrot, il dit, qui veut bien entendre, que je suis le seul auteur, qui lui a demandé de tirer moins, mais c'est marrant, mais voilà, c'était tellement installé, d'une certaine façon, que moi j'étais frayé, totalement effrayé, alors là, pour répondre à ta question, sur le vol du corbeau, c'était sur le plan du dessin, que j'avais l'impression, que j'essayais tellement de bien faire, que je me raidissais, et donc j'ai profité de ma théo, pour lâcher mes coups, et pour après revenir à, ce que je fais maintenant, dans le tome 3, ou dans le tome 4, je suis revenu à, très plus cerné, plus, mais j'avais besoin de ça, parce que j'avais l'impression, que je m'auridissais, que ça allait devenir, de moins en moins vivant, de moins en moins, je sais que j'ai dérouté un peu, avec le premier Mathéo, parce que, c'était moins lisible, et c'était un peu une erreur, pour la bande dessinée, mais, j'avais besoin de passer par là, de lâcher un peu mes coups, et de faire un dessin, plus spontané, et quand je revois les originaux, sur les originaux, ça fait de l'effet, mais après, quand c'est réduit, c'est moins lisible, il faut aller dans l'impasse, pour s'apercevoir que j'en ai eu, sinon... Et c'était donc aussi ça, peut-être le... Parce que, sur les deux premiers, on est quand même, pendant la deuxième guerre mondiale, au niveau de l'occupation, là on arrive, on est en 14, on revient en arrière, tu as dit, dans quelques interviews, mais ce que tu voulais, c'était vraiment d'arriver, à la guerre d'Espagne, voilà, même à la guerre de 40, le dernier sera au début, de la guerre de 40, mais Mathéo, ça s'arrêtera en 40, voilà, je peux même vous dire en juin 40, voilà, je peux même vous dire le jour, mais c'est vrai, je pourrais dire le jour, mais, moi, j'étais, pour moi, cette première moitié du 20ème siècle, elle est fascinante, totalement fascinante, parce que c'est, c'est une période où, il y a eu des espoirs inouïs, des utopies, mais magnifiques, quoi, des affrontements idéologiques redoutables, et, et on est passé de l'espoir au désespoir, en un an ou deux, quoi, c'est-à-dire, 36 et le Front Populaire, où j'avais entendu une phrase magnifique, dans un reportage très très bien fait, sur le Front Populaire, et le gars, il disait, c'est la période où les gens ont cru qu'ils allaient s'aimer, mais je trouve que c'est le résumé parfait, ça dépassait largement les revendications strictement matérielles, il y avait vraiment envie de construire une société beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus sur d'autres valeurs, quoi, voilà, les auberges de jeunesse, enfin, voilà, il y avait un côté naïveté magnifique, je trouve, voilà, trois ans après, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc on est passé de l'espoir total au désespoir abyssal, quoi, donc moi ça me touche, parce que mes grands-parents ont connu ce truc-là, et j'imagine par où ils sont passés, puis même après, quand je l'ai entendu parler de cette époque-là, c'était pour eux, c'était quelque chose, et puis il en est sorti quelque chose aussi, on parle toujours de 45, de la sécurité sociale, mais ça c'était le comité national de résistance, et c'est De Gaulle qui a signé tous ces décrets, mais il les a signés aussi, parce que tous les gens de la résistance, ils ne voulaient pas seulement foutre les gens dehors, ils voulaient aussi construire une société différente, quoi, et donc toute cette période-là me fascine, elle me touche beaucoup, dès que je vois même des photos sur 36 et tout ça, c'est très émouvant, moi je trouve, on sent ce côté bon enfant et un peu naïf, comme les gamins, les gamins ils sont touchants parce qu'ils ne se rendent pas compte, ben là c'était des adultes, mais ils n'en avaient pas trop compte non plus, qu'ils croyaient à des choses qui n'avaient pas exister à la hauteur en tout cas de leur expérience, ça c'est sûr, même s'il en est resté quelque chose. Et donc voilà, cette période-là, donc je voulais faire un personnage qui démarrait en 14, élevé dans le pacifisme, l'idée c'était un peu ça, élevé dans le pacifisme, et qu'elle se retrouvait à faire tous les conflits possibles et imaginables, ceux qu'on ne lui demande pas de faire, comme celle de 14, puisqu'il est espagnol, il n'est pas obligé de le faire, après il va voir la révolution russe, il en revient d'Épité, un peu à l'enleur lui, et puis 36, quand on le retrouve en 36, il ne veut plus entendre parler de rien, mais comme il est espagnol, et ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées, ça le remue quand même, et voilà, enfin après pour toutes les... il y a aussi des raisons romanesques qui le poussent à partir en Espagne, mais voilà quoi, moi c'est une période vraiment qui me touche profondément. Et ce Mathéo, moi ça m'a un peu sauté aux yeux, il n'aurait pas quelque chose un peu de bardamu, il n'y a pas quelque chose, j'ai l'impression... Bardamu il est vachement plus... Avec le côté moins... Mais ce côté-là un peu désabusé qu'on peut retrouver, il n'y aurait pas une espèce de voyage au bout de la nuit, sans la dureté, la cruauté... Et puis Bardamu, enfin le personnage de Bardamu, il est broyé un peu dès le début, et puis il n'a aucun espoir lui par contre de voir les choses qui changent. Alors que Mathéo, ce n'est pas le cas, quand il va voir ce qui se passe en 17, fin 17, il veut y croire aussi. Et puis son copain Gervasio, les anarchistes à l'époque, c'est marrant, parce qu'ils se sont divisés en deux, il y avait une partie des anarchistes qui disaient, ce qui se passe là-bas, les bolcheviques et tout ça, ils ne vont pas construire ce qu'on souhaite, c'est quasiment sûr, et on ne veut pas soutenir forcément ça. Et puis une partie des anarchistes, on dit, ben si, il faut les soutenir. Parce qu'au début, il n'était pas question qu'ils confisquent le pouvoir pour eux tout seuls, puisque c'était tout le pouvoir aux soviets. Alors après, c'était les soviets, si les soviets étaient anarchistes, ils étaient anarchistes. Les marins de Kronstadt, c'était des anarchistes, ils ont soutenu les mines, et après, ils se sont fait broyer par Trotsky. Un autre truc auquel je crois beaucoup, mais ça, j'espère avoir l'occasion d'en parler, mais peut-être dans une autre histoire, c'est que, moi, ce que j'ai constaté depuis que je suis gosse, c'est qu'à partir du moment où on est victime d'une barbarie, on a tous les crédits d'être le contraire de cette barbarie, d'emblée. Et ce n'est jamais le cas, ce n'est pas parce que vous êtes victime d'une barbarie que vous êtes vous-même le contraire de cette barbarie. Et on s'est toujours fait couillonner avec ça. L'exemple le plus frappant, c'est les Khmers rouges. Il y avait un régime qui s'appelait l'Onnol au Cambodge, qui était une horreur totale. C'était une république bananière. Les mecs se dézikouaient dans les tôles. Enfin, bon, et puis le pays totalement... au profit de quelques militaires. Et donc, les Khmers rouges apparaissaient comme le contraire de cette injustice totale. On sait ce qui s'est passé derrière. On a connu la même chose avec le chat d'Iran, qui était quand même indéfendable, avec la Savak et tout ça. Donc, le jour où il se fait jeter, tout le monde est un peu content. Et puis voilà, après, il revient la révolution. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Pareil pour Kadhafi, enfin, etc. Donc, partout... C'est peut-être le seul exemple aujourd'hui, c'est la Syrie, je trouve. Sur la Syrie, on part du principe que Bachar Al-Assad, il n'est quand même pas fréquentable. Mais on n'aide pas forcément à bloc les mecs d'en face, parce que les mecs d'en face, on sait quand même que la partie la plus armée, en tout cas, est pire que lui. Enfin, voilà. Donc, on se méfie un peu de ça maintenant. Être victime de la barbarie ne signifie pas que vous avez le moindre crédit pour faire autre chose, quoi. Mais enfin, dans le siècle, dans le XXe siècle, ça a toujours fonctionné comme ça, pratiquement. Et c'est logique, quoi. C'est logique. À partir du moment où vous plaignez les gens qui sont victimes, donc, vous ne pouvez pas penser à ce monde qu'ils peuvent être pires, ou en tout cas, pas mieux. Et alors là, peut-être sur autre chose, mais parce que, bon, Mathéo, ça s'appelle Mathéo, on suit ce personnage-là, mais est-ce que ça ne serait pas les femmes qui font plutôt l'histoire de cette histoire et qui vont le mener ? Dans les deux premiers, les femmes sont plus affirmées que lui. Là, c'est le premier, mais grâce à Méli, quand même, qui lui dit, comme ça, on sera venu pour rien quand il ne veut pas prendre la direction des anarchistes pour mener la guerre. Moi, je crois aussi beaucoup que les décisions que l'on prend, elles ne sont pas liées, elles sont liées à la conception politique d'une situation, au raisonnement qu'on peut avoir sur une situation et quoi faire par rapport à ça. Donc, pourquoi pas s'engager, pourquoi pas voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'affaire, c'est la résultante entre une décision intellectuelle, prémédité, étayée, mais aussi tout ce que vous vivez effectivement à un moment T. Il y a des tas de gens qui auraient voulu partir en Espagne pour combattre. Moi, j'en ai entendu parler de gens comme ça. Mais bon, la femme avait un gamin, le gars, il aurait été tout seul, il y allait, ou il se serait fait jeter par sa femme à ce moment-là, il y allait. Et il ne va pas parce que, la priorité à créer sa famille, enfin, tout ça, c'est la résultante de plein de choses. Ce genre de décision, on a toujours l'impression qu'elles sont dues à une prise de conscience politique. Et c'est tout. Mais moi, je pense que c'est un facteur obligatoire, mais il n'est pas, il n'est pas, comment dire, unique. Il n'est pas unique et quelque soit, il n'est même pas majoritaire dans la décision. Vous pouvez partir par dépit de plein de choses. et Mathéo, c'est un peu ça. Je pense que Mathéo, si Juliette lui avait dit, on va élever le gamin ensemble, on retourne à Paris, tout ça, est-ce qu'il sera dans l'Espagne ? Moi, je n'en suis pas sûr. Moi, je n'en suis pas sûr du tout même. et à partir du moment où vous n'avez plus rien à perdre et que vous êtes un peu déçu de 10 000 choses, vous n'êtes pas à risquer votre peau pour quelque chose qui a de la gueule et qui correspond à ce que vous pensez. Mais ça peut correspondre à ce que vous pensez, mais vous n'êtes pas forcément obligé de mettre vos tripes sur la table. il faut être dans des conditions pareilles pour la résistance. Donc, je crois que c'est la résultante de pas mal de choses, les grandes décisions qui ont l'air de venir uniquement de prise de conscience. Ce n'est pas que la prise de conscience, c'est la prise de conscience plus votre situation personnelle et en particulier affective à un moment. Peut-être pour conclure, parce qu'on est quand même tenu en haleine par les dernières cases, les dernières phrases du tome 4, quand est-ce qu'on pourrait attendre ? j'ai mis 4 ans pour des raisons très personnelles et donc de déroute personnelle, enfin de déroute de complexité dans ma vie qui faisait que je n'arrivais pas à écrire. Je m'en réfugais dans des dessins et voilà. Mais là, par contre, j'ai déjà commencé à écrire et je commence à dessiner en décembre. Dans deux semaines, j'attaquerai les premières planches. donc j'ai promis à mon éditeur de finir en janvier 2019. Donc là, on n'attendra pas 4 ans. Je pense que après, c'est l'éditeur qui choisit la période de parution et tout, mais en tout cas, moi, en janvier, février 2019, le tome 5 sera terminé. Voilà, mon cher, pour vous rassurer. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Il y a trois albums, je ne le vois pas du tout, qui s'appelait une mission en Afrique, de 1988 à 1980, en Afrique, en Thaïlande, je crois, il y a trois albums de Valor. Oui, il y a trois albums, je ne sais pas comment ce que vous disiez. C'est trois albums, c'est trois missions qui avaient été définies. Oui. C'est suite à deux voyages que vous avez réalisé. Non, là, c'était pour des raisons totalement économiques, c'est-à-dire, non, mais totalement. Oui, c'était des commandes faites un peu douloureusement, à tel point que je mettais le réveil sur la table et je me disais, dans deux heures, tu as finit à demi-page. Donc, c'est vous dire la qualité du travail qui en a résulté, forcément, mais même la qualité d'investissement. Mais bon, voilà, là, c'était une période où je venais avoir un troisième enfant et je me disais, bon, là, il ne faut pas déconner et tous les journaux s'arrêtaient. Asuiv s'est arrêté, Charlie Mansfield s'est arrêté, Pilote s'est arrêté. Là, je flippais un peu. Donc, j'ai même fait de la pub aussi à cette période-là. C'était la période, j'étais pas malheureux, du tout, mais c'était la période la plus difficile. Enfin, c'était la période où j'ai accepté de faire des choses vraiment qui ne m'intéressaient pas tant que ça, à tel point que j'attendais qu'ils me virent parce que c'était tellement de plus en plus mauvais ce que je faisais que je me disais à un moment, évidemment, ils vont me voir, ils vont me voir au point qu'ils vont me dire la faute. Non, il faut faire autre chose. Ah oui, oui. J'expliquais à une copine journaliste que je connais depuis 20 ans, mais la première interview, elle l'avait fait sur le Sécu, et je lui disais, j'étais comme les gens qui ont un gros problème d'addiction, de l'alcool ou autre, à un moment, il faut qu'on les aide, ils ne peuvent plus arrêter tout ça. j'étais parti dans cette pente de faire de plus en plus n'importe quoi, en attendant qu'il se passe un truc, et puis voilà, et puis il ne se passait rien, ils m'ont recommandé un autre, jusqu'au moment où j'ai fait le sursis. Mais ils s'en étaient quand même rendus compte parce que quand j'ai fait le sursis, c'était pour Bayard Press, cette série-là, parce que ça passait dans Okapi, donc j'étais payé correctement parce que ça passait dans un journal. Mais les bouquins, quand je parlais de 10 000, ce n'était pas ceux-là. Ceux-là, je crois qu'on n'a pas dû dépasser les 3 000. Mais ce qui était un... Moi, j'étais soulagé. Et le dernier, ils n'ont pas fait de bouquin. Je me dis, putain, j'ai mal, il n'y aura pas de traces. Il faut dire à quel point quand même j'étais investi dans l'affaire. Comme les aventures de Daza, finalement. Ah, c'est le pire de tout, ça. Non, mais ça, c'est le pire de tout, mais là, pour le coup, c'est drôle. Moi, à chaque fois, l'expression que j'ai par rapport à ça, parce que je l'ai payé quand même, la famille que j'avais pendant 6 mois, parce que je faisais l'histoire avec Dany Saval. Et je disais aux copains, putain, je n'ai pas fait l'armée, mais j'aurais fait 6 mois de Dany Saval. Et malheureusement, ça ne compte pas d'où pour la retraite. C'était redoutable. C'était redoutable. Mais je me rappelle, quand j'allais chez Dany Saval tous les 15 jours, je prenais l'ascenseur. Alors, parce que quand j'avais 8-10 ans, de la banlieue, j'allais tous les jeudis chez le dentiste. C'était un calvaire. Et le jeudi après-midi était flingué pour aller chez le dentiste à la République revenir en bus, mépro, tout ça. Et je me souviens que quand je sortais de chez le dentiste, je sautais de joie parce que ça, c'était derrière. Et que j'avais une semaine pour respirer. Et quand je sortais de chez Dany Saval, elle avait un ascenseur qui arrivait directement chez elle. Quand je sortais, il y avait une glace et je faisais le con sur tout le monde. Voilà, j'étais peinard pour une semaine et 15 jours. Voilà. Et vous avez passé la fibre à vos enfants ? Eh ben non. Non, non. Non, aucun. Ils ont dessiné un peu. Ma fille, c'était elle qui a dessiné le plus sérieusement à tel point que, quand elle avait 15-16 ans, elle venait dans mon atelier et on bossait ensemble. Même un moment, je lui ai fait le drawing-gum, je passais le drawing-gum, je lui ai refilé une pièce pour qu'il me passe le drawing-gum pour épargner la couleur et tout ça. Mais elle dessinait bien. Elle était passionnée de cheval, donc elle dessinait mieux les chevaux que moi. Mais puis elle se fait arrêter. Ça me rassait un peu peur et mon fils, qui n'a jamais dessiné autant, mais ma fille, elle était super pugnace, elle ne lâchait rien et du coup, elle arrivait à Derivita vraiment bien. Et mon fils, il était encore plus doué. Je ne sais pas de bosser. Et quand on lui demandait « Tu n'as pas envie de faire comme ton père ? » Il lui disait « Ah non, non, il bosse trop, mon père. » Je bossais tout le temps. Ça, ça le vieille. Il n'arrivait pas à se projeter dans un métier où on bosse tout le temps. Même si c'est un métier qui vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? À partir de là, on peut peut-être continuer autour d'un mer. Merci, Jean-Pierre. Au bureau.